Je voudrais dans cette vidéo essayer de te montrer que tout ce qu'on voit un petit peu jusqu'à maintenant, en plus d'être des définitions et des formules et des calculs, c'est aussi tout simplement du bon sens. Et je te montre ça parce que j'aimerais bien que tu puisses avoir l'intuition de tous ces phénomènes qu'on voit et que tu ne te sentes pas dépourvu si jamais tu as un trou de mémoire ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on voit se retrouve, c'est vraiment que du bon sens. Donc on va partir avec un petit exemple qui va ressembler un petit peu à ce qu'on a déjà vu. On va partir avec un objet qui se déplace avec une vitesse initiale de 5 mètres par seconde et cet objet se déplace avec une accélération constante, on va mettre un petit c pour constant, de 2 mètres par seconde au carré. Alors dans cette vidéo, on va traiter avec des scalaires, mais pour tordre le cou directement au vecteur, on va considérer qu'à l'instant initial, l'objet qui se trouve initialement ici, à la croix, a un vecteur vitesse initiale ici de 5 mètres par seconde, dont la norme est de 5 mètres par seconde, et le vecteur accélération est dans le même sens. On a ici le vecteur accélération en rouge, et il est dans le même sens, ça veut dire que l'objet va accélérer. Si le vecteur avait été dans l'autre sens, l'objet aurait décéléré. La vitesse aurait été à chaque instant moins rapide. Et à un instant un peu plus éloigné, l'objet, puisque le vecteur accélération est dans le même sens, l'objet aura une vitesse plus importante avec un vecteur plus long, avec une norme plus importante. Bon, là, je vais mettre ça entre parenthèses. On va dire que le vecteur accélération est dans le même sens que le vecteur vitesse, et donc que l'objet va accélérer. Bon, je reviens avec mon exemple, et à partir de maintenant, on va reprendre que des scalaires, et on va dire qu'on va s'intéresser à son déplacement pendant 4 secondes, donc avec un Δt de 4 secondes. Donc ce que je vais faire, c'est un petit peu comme dans les vidéos précédentes, tracer le graphique, donc la courbe de la vitesse en fonction du temps, avec ici l'axe des ordonnées, je représente les vitesses en mètres par seconde, et en axe des abscisses, le temps en secondes, et on a dit que l'objet commençait avec une vitesse initiale de 5 mètres par seconde. On va graduer l'axe des x, donc le temps en 1, 2, 3, 4, puisqu'on s'intéresse au déplacement pendant 4 secondes, et qu'est-ce qui va se passer au bout d'une seconde ? Eh bien au bout d'une seconde, l'objet va se déplacer 2 mètres par seconde plus rapidement, donc en 1 seconde, eh bien il se déplace 2 mètres par seconde plus rapidement, ça va être à peu près ici, et au bout de 2 secondes, donc 1 seconde ensuite, il va se déplacer toujours 2 mètres par seconde plus vite, et donc puisque l'accélération est constante, on va avoir une droite à peu près comme ceci. Voilà, on va dire que c'est droit, et au bout de 4 secondes, 1, 2, 3, 4, l'objet va avoir une certaine vitesse, une vitesse finale, au bout de 4 secondes, ici on a 4, et là on a la vitesse finale. La vitesse finale. Donc on va essayer de terminer cette vitesse finale, et si on réfléchit juste comme ça, à regarder, on a, en partant de notre vitesse initiale, l'objet va être plus rapide, donc l'objet commence à une vitesse initiale, Vi, et il va falloir ajouter le gain de vitesse. Et le gain de vitesse, eh bien ça va être quoi ? Ça va être l'accélération, d'accord ? L'accélération, qui est constante, multipliée par la variation en temps, puisque, à chaque seconde, il va plus vite de la valeur de l'accélération. Donc comme il y a 4 secondes, il va aller 4 fois plus vite que la valeur de l'accélération, d'accord ? Et ça, ça va être égal à Vf. Donc on va reporter les valeurs, on a Vi qui est égal à 5 mètres par seconde, auquel on ajoute l'accélération à C2, 2 mètres par seconde au carré, multiplié par 4 secondes, et c'est bien sûr égal à Vf. Donc si on s'intéresse aux secondes, on simplifie les secondes une fois. Donc il ne nous reste plus que des mètres par seconde, plus des mètres par seconde, comme c'est une somme, ça reste des mètres par seconde, on a bien la vitesse finale en mètres par seconde, et on a 5 plus 2 fois 4. 2 fois 4, ça vaut 8, plus 5, 13. On a donc Vf qui est égal à 13 mètres par seconde. Et maintenant, je voudrais qu'on s'arrête un petit moment pour pouvoir réfléchir à ce qu'on vient de faire, et j'espère que ce qu'on vient de faire, c'est intuitif pour toi. Tout ce qu'on a fait, c'est dire qu'on partait d'une vitesse initiale, une vitesse initiale de 5 mètres par seconde, et que compte tenu de l'accélération, au bout d'une seconde, on allait 2 mètres par seconde plus rapidement. C'est l'accélération. Donc, après 1 seconde, on est à 7 mètres par seconde. Après 2 secondes, on va 2 mètres par seconde plus rapidement, on est à 9 mètres par seconde. Ensuite, après 3 secondes, on va toujours 2 mètres par seconde plus rapidement, on est à 11 mètres par seconde. Et ensuite, après 4 secondes, on va toujours 2 mètres par seconde plus rapidement que 3 secondes, et on est à 13 mètres par seconde. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on prend une vitesse initiale et à laquelle on ajoute le gain de vitesse. Le gain de vitesse, c'est tout simplement l'accélération multipliée par le temps qui s'est déroulé, donc 4 secondes. La vitesse initiale plus 2 fois 4, ça vaut 8, et donc la vitesse finale est à 13 mètres par seconde. Donc je voulais faire juste cette petite pause pour te montrer que cette formule, ici, vi plus a fois delta t égale à vf, c'est juste une formule qui vient du bon sens. Ce n'est pas simplement une formule qui est apparue comme ça parce qu'on s'est dit qu'elle était bien et qu'il faut l'apprendre par cœur. Non, non, non. Elle dérive simplement du bon sens et des définitions basiques de chacune de ces grandeurs. Il faut juste savoir qu'est-ce que c'est qu'une vitesse, qu'est-ce que c'est que l'accélération, et tu peux retrouver ce type de formule tout seul. D'ailleurs, si tu remarques bien, ici, si tu modifies un petit peu cette formule, tu vas trouver que ac est égal à vf moins vi divisé par delta t. Je te laisse faire la transformation et tu vas voir que ça, c'est tout simplement la définition de l'accélération. Donc, cette formule ici, tu peux la retrouver à partir du bon sens, juste en en ayant l'intuition, mais ça vient aussi tout simplement de la définition, la définition de l'accélération que tu dois connaître. Donc, pas de panique, tout se retrouve, tout se recalcule. On n'est jamais dépourvu tant qu'on a bien compris les concepts. Maintenant, la deuxième chose que je voulais voir dans cette vidéo, ça va être la distance parcourue pendant ces 4 secondes. Donc, on a vu dans la vidéo précédente que la distance parcourue, c'était égal à l'air sous la courbe. Alors, tu vas te dire, cette forme, elle est un petit peu plus étrange que tout à l'heure, mais on peut facilement la séparer en deux formes. On va avoir ici un rectangle, un rectangle qui correspond à la distance parcourue si on avait été pendant 4 secondes à la vitesse constante de 5 mètres par seconde. Donc, ici, on peut calculer cette R très facilement, comme l'air du rectangle. Donc, on a 5 mètres par seconde fois 4 secondes. Ici, c'est 20. Voilà, on a 20 mètres parcourus dans ce rectangle, mais on a une surface ici supplémentaire qui correspond à la distance parcourue en plus due à l'accélération. Puisque la vitesse augmente, on parcourt une distance plus importante. Et la distance parcourue due à cette accélération, eh bien, c'est l'air de ce triangle. Et l'air de ce triangle, eh bien, encore une fois, on peut le calculer assez facilement. On a la base du triangle qui vaut 4 secondes, et on a la hauteur du triangle ici, qui est, en fait, la variation de vitesse. Ici, on a Vf moins la vitesse initiale Vi. Alors, je vais le garder en violet. Moins Vi. Et Vf moins Vi, c'est égal à 13, puisqu'ici, on a 13. 13 moins 5, c'est égal à 8 mètres par seconde. Et donc, l'air de ce triangle, c'est égal à 1 demi multiplié par la base qui vaut 4 secondes, 4 secondes multipliées par la variation de vitesse, Vf moins Vi, la hauteur, 8 mètres par seconde. On simplifie les secondes. On a 1 demi fois 4, ça vaut 2. Multiplié par 8, on a donc 16 mètres. La distance parcourue liée à l'accélération est donc 16 mètres. On parcourt 16 mètres de plus que si on avait été à la vitesse de 5 mètres par seconde pendant les 4 secondes. Et donc, finalement, la distance totale parcourue, distance totale parcourue, est égale à l'air de cette forme totale, le rectangle plus le triangle, et ça, c'est égal à 20 mètres plus 16 mètres, et ça vaut 36 mètres. Et à partir de là, je voudrais t'introduire à un nouveau concept, et donc une nouvelle formule, que certaines personnes apprennent, mais finalement, le but du jeu, c'est pas de l'apprendre, mais juste de remarquer à quel point on vient juste de déduire cette formule du bon sens. Donc, je vais reprendre avec la distance totale, et la distance totale d, si je reprends un peu les différents calculs que j'ai faits, donc d'abord l'air de ce rectangle bleu, l'air de ce rectangle bleu, eh bien, en fait, c'était simplement Vi multiplié par Δt, d'accord ? C'est la distance qu'on aurait parcourue si on avait été à 5 mètres par seconde pendant Δt, donc Vi fois Δt, plus l'air de ce triangle en violet, l'air de ce triangle en violet, qui vaut, en fait, Vf moins Vi, Vf moins Vi, multiplié par Δt, multiplié par Δt, sauf que l'air du triangle, c'est pas l'air du rectangle, c'est l'air du rectangle divisé par 2, donc je multiplie par 1 demi. Alors, je vais modifier un petit peu cette expression, pour l'écrire un petit peu plus clairement, et de façon un peu plus condensée, donc je vais factoriser par Δt, je vais donc avoir Δt, multiplié par, alors, un Vi, plus Vf, Vf fois 1 demi, moins Vi fois 1 demi, voilà, et ça, finalement, je peux encore simplifier et dire que Vi moins 1 demi de Vi, c'est comme dire que c'est 2Vi sur 2, moins Vi sur 2, donc ça vaut tout simplement Vi sur 2. J'ai Δt, multiplié par Vi sur 2, plus Vf sur 2, c'est égal à Δt, c'est égal à Δt, multiplié par Vf, plus Vi, le tout, divisé par 2. Et là, on peut se dire que c'est assez intéressant, puisque ici, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a Vf, plus Vi, divisé par 2, et bien, c'est tout simplement la moyenne, la moyenne arithmétique de la vitesse. D'accord ? On a vitesse finale, plus vitesse initiale, divisé par 2, c'est la moyenne arithmétique de cette vitesse, et on va pouvoir définir à partir de ça, la vitesse moyenne. La vitesse moyenne. La vitesse moyenne. Il faut faire très attention avec ça, on ne peut parler de vitesse moyenne, et on peut dire que la vitesse moyenne, que je vais réécrire ici, V petit m, qui est égale à Vf, plus Vi, divisé par 2, ce n'est valable, si et seulement, si l'accélération est constante. D'accord ? Puisque, tu as bien vu qu'on a utilisé l'air du triangle, et c'est l'air du triangle qui nous a amené à cette expression, Vf, moins Vi, divisé par 2. Donc, l'air du triangle, c'est seulement parce qu'on a une droite, que l'air a pris cette forme, donc, seulement, si l'accélération est constante, on peut définir la vitesse moyenne comme la moyenne arithmétique de la vitesse initiale et de la vitesse finale. Et donc, on aurait parcouru la même distance, ici, si je trace le rectangle, si je trace ce rectangle orange qui correspond à la vitesse moyenne, et bien, l'air de ce rectangle, ici, j'ai 13 plus 5, ça vaut 18 divisé par 2, ça vaut 9. 9 mètres par seconde, c'est la vitesse moyenne. Et bien, l'air de ce rectangle, 9 fois 4, 36 mètres, et bien, 36 mètres, et bien, c'est la même air que la forme verte de tout à l'heure, le rectangle bleu plus le triangle violet. Donc, la distance parcourue pendant 4 secondes à une vitesse croissante, et bien, est la même distance parcourue que pendant 4 secondes avec une vitesse moyenne constante de 9 mètres par seconde. Donc, voilà la notion de vitesse moyenne. Tu peux apprendre la formule, mais ce que je voudrais que tu retiennes, finalement, c'est que cette vitesse moyenne, c'est tout simplement une déduction logique, et ça n'est que du bon sens. Et si tu ne connais plus, tu ne te souviens plus de cette formule, il ne faut pas paniquer. Tu peux toujours tout retrouver avec des exemples tout simples. Tu peux retrouver dans ta tête ou sur un brouillon toutes les formules qu'on donne et qu'on voit à travers ces vidéos.